Monseigneur, Monsieur le Curé, Mesdames et Messieurs, et permettez-moi de saluer également les représentants des délégations étrangères avec une salutation toute fraternelle à nos amis d'Erlangen. J'ai eu le plaisir d'entendre les mots de mon collègue Florian Yannick, nous nous connaissons bien. Je suis heureuse d'être à vos côtés pour m'associer à l'hommage solanel que vous rendez aujourd'hui à Marcel Calot. Il y a trente ans, le pape Jean-Paul II l'élevait au rang de bienheureux. Il le faisait entrer dans le cercle des martyrs qui, à travers l'histoire, ont témoigné de leur foi inébranlable jusqu'à la mort. Certains pourraient peut-être s'interroger sur le sens de ma présence. Comme mère, ne suis-je pas tenu à un devoir strict de neutralité ? N'est-ce pas le respect dû aux croyances et aux convictions diverses des Rennais et des Rennais ? Mais c'est précisément ce respect qui me conduit ici devant vous. La République n'inscrit pas la laïcité dans l'ignorance de la foi. Elle a voulu en faire au contraire une reconnaissance de la spiritualité de chacun dans un idéal de tolérance et de concorde. C'est la raison pour laquelle il importe de faire mémoire de ce que fut la vie de Marcel Calot. Son parcours hors normes parle non seulement à la prière des croyants, mais elle touche aussi les hommes et les femmes d'engagement. Car jamais Marcel Calot ne céda. Il resta debout, face à la barbarie, fidèle à sa foi. Malgré le STO, il milita clandestinement. Il défendit inlassablement ses convictions jossistes. Même à bout de force, malade, battu, il ne voulait pas renoncer à l'espérance qu'il habitait. Il côtoyait des prisonniers qui croyaient au ciel, d'autres qui n'y croyaient pas, et comme le proclamait Aragon, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Ils étaient en tout cas tous réunis par une barbarie qui voulait éradiquer leur identité et supprimer la part d'humanité en chacun d'eux. Des figures comme celle de Marcel Calot nous montrent que les camps de concentration ne furent jamais victorieux. Avant d'être libérés par les armes, les camps furent défaits par une résistance spirituelle et morale que leurs opposèrent leurs victimes. Et c'est un exemple que nous devons garder vivant au moment où nous voyons le fanatisme parfois frapper de nouveau aveuglément. Je veux en cet instant avoir une pensée pour les deux jeunes filles assassinées il y a une semaine à Marseille, mais aussi pour toutes les victimes de Las Vegas. En ces temps troublés, nous sommes finalement tous appelés, comme le fit Marcel Calot, à rejeter la tentation de la peur et la soif de vengeance. Notre antidote collectif a pour moi un nom d'humanisme. Celui que professait Marcel Calot, celui qui a toujours été l'honneur de notre ville pour reprendre les mots d'un historien rennais. Il y a en effet, je crois, un humanisme propre à Rennes. Il suffit, pour cela, de constater le degré d'engagement de nos associations, le dévoulement des bénévoles, certains sont présents aujourd'hui, le rejet aussi de l'extrémisme dont notre ville s'est toujours fait un point d'honneur. Cet humanisme rennais s'est incarné dans les combats mutualistes, dans les engagements syndicaux, dans les mouvements spirituels et sociaux, dont la JOC, dont Marcel Calot était issu. Il s'est aussi manifesté dans les réflexions humanistes de Paul Ricoeur, transmis par la voix des grands témoins de la communauté de votre diocèse. Je pense au frère Lamney, à Jeanne Jugand, la fondatrice de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, mais aussi au père Joseph Lebray, qui éveilla les consciences sur le tiers-monde. Il affirmait « Notre humanisme n'est ni dogmatique, ni moralisateur. Il est éthique et en appel à la responsabilité de chacun face au devenir de tous. » Ces paroles, dans lesquelles chacun, quelle que soit sa spiritualité, peut peut-être se reconnaître, sont emblématiques de ce que nous devons continuer à témoigner face aux grands enjeux de notre temps. Je sais, Monseigneur, que vous vous attachez à professer continuellement contre les idéologies de la haine et de l'exclusion, pour le don de soi, l'ouverture aux autres, l'accueil de l'étranger. Et je veux profiter de ce moment pour vous en remercier et vous dire toute l'importance que j'accorde à nos échanges réguliers. Alors, nous avons parfois aussi des points de débat, mais nous nous rejoignons sur la nécessité de faire entendre des paroles de fraternité, de solidarité. C'est un combat qui doit se mener chaque jour au nom de notre vie en société. Marcel Calot est, je crois, le visage de cette exigence, le symbole, comme l'est peut-être devenu aussi le père Hamel, de la résistance souriante, apaisée, victorieuse contre la barbarie. En cela, il parle à la part la meilleure présente en chacun d'entre nous, que nous soyons chrétiens ou non, rennais ou non. Il nous donne une leçon de dignité et de pardon que vous continuerez à transmettre et à laquelle Rennes restera fidèle. Je vous remercie. Applaudissements